Les avocats ont apporté de nouveaux documents au tribunal californien. Documents dans lesquels l'acteur dénonce une vengeance de son ex-femme. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Certaines finissent très mal, comme celle de Brad Pitt et Angelina Jolie. En 2016, après 11 ans de vie commune et 2 ans de mariage, Angelina Jolie a demandé le divorce pour différents irréconciliables avec Brad Pitt marquant le début d'une longue bataille judiciaire, notamment pour la garde de leurs 6 enfants. En 2019, ils ont finalement conclu un accord. Accord qui n'a pas mis fin aux dittérents entre les deux ex. En juin 2022, Brad Pitt a porté plainte contre Angelina Jolie pour avoir vendu ses parts de leur château de Miraval, en Provence. Pour rappel, Angelina Jolie et Brad Pitt se sont installés au château de Miraval en 2009. Château qu'ils ont fini par acheter en 2012, avec son domaine viticole où ils produisent de rosée. Et, selon l'acteur, il s'était promis de ne jamais vendre sans l'accord de l'autre. Mais, en octobre 2021, l'actrice a cédé ses parts à l'entreprise tenue d'El Mondo, filiale du groupe Stoli, pour 164 millions de dollars, environ 140 millions d'euros. Dans sa plainte, Brad Pitt a assuré que le domaine était devenu une passion pour lui, mais aussi une entreprise valant plusieurs millions de dollars. Entreprise à laquelle Angelina Jolie n'aurait en rien contribué. Brad Pitt relance sa plainte contre Angelina Jolie dans sa plainte, Brad Pitt a donc demandé à ce que la vente des parts d'Angelina Jolie soit annulée lors d'un procès jugé par un jury. Demande qui n'a pas encore abouti. Les avocats de l'acteur ont donc déposé de nouveaux documents devant le tribunal californien, en juin 2023, pour relancer la plainte. Documents révélés par CNN dans lesquels Brad Pitt juge vindicative la vente des parts par Angelina Jolie. Selon lui, elle aurait vendu par vengeance après une décision défavorable dans la de garde des enfants. Sa décision de mettre fin aux négociations avec Pitt était intentionnelle et prétexte. Comme le démontrera le procès, les actions de Jolie étaient illégales, portant gravement et intentionnellement atteinte à Pitt et s'enrichissant injustement, peut-on lire dans les documents. Les avocats d'Angelina Jolie, qui a accusé Brad Pitt de violence lors d'un vol entre Nice et Los Angeles en 2016 alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, ont déclaré à CNN, aujourd'hui encore, et au cours des sept années qui se sont écoulées depuis ce vol fatidique, il n'a jamais nié publiquement que cela s'était produit. La réalité est que Pitt a refusé de conclure la vente de Miraval avec Jolie à moins qu'elle n'accepte d'être réduite au silence au sujet de l'abus. L'affrontement est loin d'être terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501